bonjour allez le dernier tuto sur studio code alors cette fois ci on va gérer le temps on avait géré l'espace en gérer le temps des chronos qu'on met en route des chronos comme on les arrête et puis on met en relation avec des événements avec les impacts on avait compté aussi donc ce qui est difficile c'est à dire mettre en relation du temps avec des événements et puis d'autres paramètres peut entrer en même temps voilà donc le chrono se démarre c'est capable de gérer un chrono en secondes gérer l'affichage si au bout des 59 secondes rajouter des minutes compter des cycles en même temps des cycles de nage par exemple quelque chose de cohérent et puis donc des événements le stop l'indication de l'indice de nage 21 secondes 17 cycles indice de nage voilà donc on a bien mis en relation le chrono les événements et calcul d'un ratio entre tout ça alors ça marche aussi en escalade ça peut être la cotation des voix le chrono le nombre de touches main pied ce qu'on veut les calculs d'un indice ou de plusieurs indices si l'indice de nage mais il aurait pu voir l'amplitude la fréquence le mini ratio enfin voilà tout ce que vous voulez en variante va exporter nom du nageur nom de l'observateur code barre on récupère tout dans un tableur et tout va bien allez c'est parti bon dans un premier temps on va se créer un chronomètre alors le chronomètre alors il est dans les contrôles ici donc il faut lancer cette fonction alors c'est quoi un chronomètre c'est quelque chose qui qui boucle c'est une boucle et on va lui dire en fait le temps c'est comme si on cliquez à chaque fois on va les dire le temps entre tous les clics pour qu'il se passe quelque chose alors il faut qu'on voit quelque chose donc dans la conception on va bêtement mettre un texte remettre zéro on va l'agrandir un peu pour y voir clair on va laisser de la place pour qu'il puisse m'afficher quelque chose et ça ça sera notre temps voilà je retourne dans le code ben il va tourner en boucle donc qu'est ce qu'on veut lui demander comme si c'était un clic de boutons on va simplement lui demander de faire comme d'habitude comme si je cliquais donc le temps on va rajouter une seconde à chaque fois ajouté à chaque fois comme on le fait dans les boutons pour les événements mais là c'est lui qui va décider en bouclant de rajouter 1 donc si je démarre maintenant il boucle toutes les secondes 3 4 5 6 etc il va tourner alors c'est quoi ce chiffre ce chiffre qui est ici c'est la vitesse à laquelle ça tourne c'est en millième de seconde donc là c'est toutes les mille secondes millième de seconde mille mille millième de seconde donc là ça tourne toutes les secondes si je voulais que ça tourne au dixième il faudrait un médecin voilà il va tourner plus vite et si je suis vraiment précis dans ce que je fais je vais tourner au centième de seconde il va boucler et il nous met un chrono voilà on a commencé notre chrono tourne on a une notion de temps je remets tout de suite à la seconde c'est dit voilà on est tout bon notre chrono tourne c'est parti alors ce qu'il me faut maintenant c'est que je puisse décider quand est-ce que je le démarre quand est-ce que je l'arrête quand est-ce que je le remets à zéro donc on retourne dans la conception j'ai mon chrono qui tourne donc il faudrait un bouton qui me le fait démarrer il me faudrait un bouton un peu plus petit voilà un bouton qui va l'arrêter un bouton stop et un bouton en reset pour le remettre à zéro voilà j'ai mes trois boutons qui sont prêts alors si je retourne dans le code maintenant ce que je vais faire c'est que quand je vais cliquer sur quel événement je vais lancer avant bien sûr je vais lancer le chronomètre lorsque je vais taper sur le bouton start voilà donc si j'appuie sur le bouton start le chronomètre part alors on essaye il attend son ordre j'appuie sur start le chrono se met en route donc pas de problème ça fonctionne le chrono m'attend il parvient au start alors maintenant je voudrais l'arrêter alors pour l'arrêter il faut venir ici sur le bouton stop et ici je retourne dans les contrôles ici et puis je vais lui demander d'arrêter de tourner voilà sur le bouton stop je vais demander de retourner hop le bouton start déclenche et le bouton stop arrête le chrono si je rappuie sur start il recommence c'est comme un bouton pause en fait on peut faire la même chose start stop voilà il relance il s'arrête je peux le relancer alors il y a des petits problèmes si vous rappuyez sur le bouton start on verra avec les comment fonctionnent les chronos mais si je le démarre deux fois il va me décaler donc on verra avec les visibilités comment on gère ces trois boutons là je l'arrête le dernier bouton reset et bien le bouton reset c'est comme d'habitude ici si je fais un bouton reset mais qu'est ce qu'il va faire il va me mettre le bouton reset ici on va le remettre le temps à alors je prends le nombre voilà et c'est le nombre temps que je remets à zéro je réinitialise je redémarre j'appuie sur start pour que ça démarre voilà j'appuie sur stop pour que ça s'arrête et j'appuie sur reset pour que ce soit au zéro alors si il faut jouer sur la transparence parce que je peux pas appuyer il ya des actions qui sont pas logique les unes derrière les autres si j'appuie sur start et puis après j'appuie sur reset il va me le remettre à zéro il va continuer à compter donc c'est assez rare d'utiliser ce style d'opérations donc on va jouer maintenant sur les trois ici lesquels sont visibles lesquels sont invisibles en fonction des moments voilà donc on va jouer sur les apparitions la visibilité ou pas des boutons donc au départ on a juste le bouton start qui est visible on va mettre les autres en caché on va les cacher et puis ensuite qu'est ce qui se passe quand je vais appuyer sur le bouton start il faut qu'on enlève le bouton start et qu'on mette le bouton stop visible donc je vais venir en regarder c'est ce qu'on avait fait l'autre fois donc à ce moment là le bouton start il va disparaître on va venir le cacher c'est vrai il va venir faire apparaître le bouton stop le bouton stop visible cette fois ci en faux qu'est ce qui se passe quand j'appuie sur stop le bouton stop va disparaître le bouton stop va disparaître donc on va le cacher et puis le bouton reset va venir être visible voilà et quand j'aurai fait l'heure il est qu'est ce qui va se passer je vais de nouveau voir le bouton start visible voilà si je démarre le start me lance j'ai qu'une solution c'est d'arrêter le chrono quand le chrono est arrêté je peux juste le remettre à zéro bon maintenant on va améliorer un petit peu tout cet affichage alors dans la conception déjà on pourrait mettre les trois chronos les uns sur les autres voilà comme ça ça bougerait un petit peu moins ça sera plus sympa ensuite ce chiffre là on va le mettre dans un coin on va gérer l'affichage moi je voudrais un bel affichage avec des secondes ici du style de grosses secondes voilà je voudrais entre les deux un point virgule ou deux points voilà 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 et puis je voudrais passer en affichage minute secondes voilà ici alors là je l'avais mis en 29 on va le mettre en 30 et celui-là on va le mettre en 30 aussi voilà comme ça j'ai un bel affichage minute secondes en face on va nommer ces deux plages ça ça va être des secondes et celui-là ça va être des minutes voilà allez je repose dans le code alors qu'est-ce qui se passe quand je vais tourner ici on va s'occuper de savoir comment gérer l'affichage on peut garder les deux chronos en même temps ça gêne pas on va mettre une boucle conditionnelle ici voilà alors dans tous les autres cas il faut monter les secondes donc ici là on va mettre chaque fois que ça tourne on va monter les secondes en secondes il n'y a pas de problème donc je prends le nombre secondes mes secondes et je vais lui demander de rajouter un comme on le faisait comme on le faisait dans le chrono du dessus je prends mes anciennes secondes et je rajoute un mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver à 59 secondes il va falloir que je remette les secondes à 0 et que je rajoute une minute donc on va déjà mettre la condition quand les secondes si les secondes ici je vais prendre moi les secondes si les secondes sont égales à 59 parce qu'il y a un tour de boucle donc à 50 à la fin de la boucle 59 il va remettre à on va lui demander de remettre à la minute donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut rajouter une minute à la minute ici on va lui demander de rajouter une minute voilà je prendrai alors après on rajoute à chaque fois des minutes mais il faut aussi que quand ça passe à la minute ici qu'on remette les secondes à 0 sinon il va continuer à compter aussi les secondes donc on va mettre à jour aussi les secondes à ce moment là et on lui demande de les remettre à 0 donc là je vais avoir un chrono qui va monter jusqu'à 59 quand il va être égal à 59 il va me rajouter une minute et il va me remettre les secondes à 0 donc je viens d'apercevoir que j'avais pas mis la boucle dans le... voilà il faut la mettre ici donc on a les deux chronos voilà donc là on a bien les deux chronos qui vont se déclencher en même temps on a un un là il va monter jusqu'à 59 voilà alors on va gagner un peu de temps pour voir si ça fonctionne on va le mettre au 10ème voilà donc démarrer il va aller plus vite quand il va arriver à 59 là il va me rajouter une minute et me remettre les secondes à 0 hop voilà vous voyez le système vous voyez comment ça fonctionne chaque fois qu'il arrive à 59 ici il me rajoute une minute et il me remet les secondes à 0 voilà etc etc bon on va améliorer 2-3 choses d'abord je vais le repasser à la seconde voilà alors qu'est-ce qui se passe ben on oubliait que dans le bouton reset déjà quand je vais faire le reset il faut aussi que je remette les secondes et les minutes à 0 alors ici dans le reset secondes à 0 et puis minutes à 0 voilà ça c'est bien il y a un truc qui est un peu moche c'est que quand j'ai des secondes inférieures des secondes inférieures à 10 il me met pas il me met pas un 0 devant ici voilà et quand il arrive à 10 je vais avoir un vrai affichage moi je voudrais 07 08 09 ici voilà à partir de 10 tout va bien il me met les deux chiffres c'est un vrai chrono ça ressemble mais avant ça le fait pas voilà reset on remet tout à 0 au début quand il réinitialise il me met pas double 0 double 0 voilà alors on va faire une petite fonction qui nous permet de le faire donc dans la fonction qu'on va appeler quoi on va appeler ça double 0 seconde voilà qu'est-ce qu'on va lui dire on va lui donner un ordre donc on va faire du contrôle voilà donc qu'est-ce qu'il se passe si le chiffre seconde est inférieur si le chiffre seconde est inférieur à 10 inférieur à 10 si le chiffre seconde est inférieur à 10 on va venir prendre on va venir prendre le nombre seconde seconde inférieur à 10 qu'est-ce qu'on va lui demander d'afficher on va lui demander d'afficher le nombre seconde mais on va rajouter un petit 0 devant donc on va afficher on va afficher seconde sous cette forme là c'est juste du formatage en fait donc on va lui demander de mettre alors comme c'est du texte c'est entre guillemets un 0 entre deux guillemets ici et puis on va prendre le chiffre le chiffre des secondes qu'on a d'habitude voilà sinon si c'est supérieur à 10 on va lui demander d'afficher simplement le nombre qu'on a voilà donc cette petite fonction ici qu'on vient de créer ici on va la remonter on va la remonter plus haut voilà donc je reprends la fonction et chaque fois que j'aurai demandé d'afficher des secondes c'est à dire ici on va lui demander de faire l'affichage en double 0 seconde ici et on va lui demander de faire l'affichage aussi ici en double 0 seconde ici alors regardez je démarre maintenant quand je démarre il me laisse bien le 0 devant là je suis inférieur à 10 donc il me rajoute il me rajoute le 0 devant et quand je vais arriver à 9 il veut simplement m'afficher les ondes voilà donc là j'ai un vrai affichage alors même si je redémarre ici on verra avec le reset hop voilà il m'affiche le 0,2, 0,3, 0,4 tout le temps bon maintenant on va faire exactement la même chose avec les minutes on va faire un double 0 minute on va gagner un peu de temps en mode texte on affiche les blocs voilà donc on va l'appeler double 0 minute cette fonction et on va faire la même chose sur les minutes partout voilà et l'affichage des minutes quand elles sont inférieures à 10 on va rajouter un 0 donc la fonction j'en ai besoin quand il y a des minutes qui se passent donc elles sont ici double 0 minute et puis et puis tout à l'heure on s'est aperçu que dans le reset ça fonctionnait pas non plus donc il faut bien remettre aussi les deux fonctions ici le double 0 seconde seconde et le double 0 minute voilà quand je réinitialise je démarre donc là c'est bien à faire ailleurs je remets quand ça va passer 10 il va m'enlever le 0 et puis on va faire on va se faire confiance on va dire que ça marche aussi pareil de l'autre côté si je mets sur le stop c'est bon si je mets sur le reset il me remet le 0 parce qu'il s'aperçoit que 0 c'est bien inférieur à 10 donc il me remet l'affichage normal qu'on avait pas du tout tout à l'heure donc ça doit fonctionner aussi avec les minutes donc voilà on a on sait faire un chrono on sait le formater pour que ça ressemble à quelque chose on sait le démarrer l'arrêter le remettre à 0 gérer les problèmes des affichages inférieurs à 10 voilà on va attaquer la deuxième partie on va mettre en rapport avec un événement des clics ou des actions donc là on va remettre un bouton alors dans l'exemple que j'avais choisi c'était des cycles pour compter voilà c'était des cycles pour pouvoir compter un indice de neige donc on va mettre en gros ici voilà on va compter 0 on va mettre 0 ici cycle de neige on va le grossir voilà donc ici je vais cliquer chaque fois qu'il y a deux coups de bras donc je repasse dans le code il faut changer on l'a déjà fait voilà les chiffres à l'intérieur des boutons donc chaque fois que je vais cliquer sur le bouton cycle chaque fois que je vais cliquer sur le bouton cycle je vais rajouter je vais mettre à jour le nombre qui est à l'intérieur voilà le bouton cycle qui va être égal au cycle d'avant plus si je démarre je peux lancer le chrono et indépendamment du chrono je peux compter des cycles à côté alors après c'est vous qui verrez on peut compter des tas d'autres choses voilà ce qui nous intéressera surtout c'est de mettre en relation le chrono et le nombre de l'événement alors dans l'exemple qu'on avait pris c'était un indice de nage donc on va mettre un texte pour qu'il y ait un indice de nage on va mettre à 0 on va la grandir un peu voilà on va laisser de la place pour que ça soit bien grand on va le mettre au centre voilà on va aligner un peu tout ça voilà alors je voudrais que ça calcule l'indice de neige une fois que j'appuie sur stop qui me calcule automatiquement l'indice de neige alors comment on fait ça donc c'est sur le stop donc au moment où je vais appuyer sur stop il va falloir que je rentre une formule ici donc je ne sais plus si je l'ai nommé non on va le nommer on va le nommer indice voilà donc ce que je voudrais c'est que ce nombre indice au moment où j'appuie sur stop il se met à jour indice voilà alors c'est quoi la formule de l'indice de neige alors la formule de l'indice de neige distance par nombre de cycles distance divisé par le temps donc on va rentrer cette formule alors nous en étions un donc c'est une multiplication c'est une multiplication entre deux divisions voilà donc les cycles on va les récupérer on va le prendre ici en seconde ça évitera on s'en fiche du formatage ce qui nous intéresse c'est les secondes non formatées donc c'est de temps voilà je démarre je démarre mon chrono je compte le nombre de cycles de bras voilà et il va nous afficher un nombre à rallonge avec plein de virgule derrière donc on va modifier tout ça voilà mais ça nous calcule bien l'indice de neige voilà donc ce qu'on voudrait c'est 4,0,5 sans tous les chiffres qui sont derrière c'est deux chiffres après la virgule ça nous suffira bon il y a plein de façons de formater avec un nombre de décimales je vous donne la plus facile on peut jouer avec les arrondis multiplié par 100 divisé par 100 voilà je vous donne voilà elle se fait qu'en mode texte par contre donc je suis ici en fait je vais prendre la totalité de ce chiffre alors il faut tout que je mette tout que je mette cette ligne là entre des virgules la dernière parenthèse ici là c'est celle qui est ici donc on n'y touche pas donc là j'entre et là je ferme et puis je mets point tour fixed deux points voilà ça veut dire que je vais fixer le nombre avec deux chiffres après la virgule voilà je réinitialise je démarre je tape sur je lance le chrono je mets mon nombre de cycle et quand j'appuie sur stop j'aurai que deux chiffres après la virgule voilà voilà la dernière meilleure relation qu'on va pouvoir faire si on va dans la conception ici éventuellement ça serait de laisser le choix laisser le choix au nageur de choisir sa distance donc ce que je vais mettre je vais mettre une liste déroulante ici et puis je vais mettre des options soit c'est un 25 mètres soit c'est un 50 mètres soit c'est un 100 mètres soit c'est un 200 mètres ici donc je vais pouvoir voir alors on va faire un peu moins large on va dire 80 voilà je vais essayer le choix de la distance c'est juste pour vous montrer combien de paramètres on peut rentrer de plein de paramètres avant de calculer et puis quand je vais aller dans le code là au lieu d'avoir 25 mètres ici au lieu d'avoir 25 mètres ici mais qu'est-ce que je vais faire je vais récupérer je vais récupérer je vais récupérer le chiffre de la liste déroulante alors il faut le faire deux fois parce qu'il y a le 25 mètres aussi ici get number ici voilà et là il va me calculer en fonction de ma distance 25 mètres le temps le nombre de cycles l'indice de neige si je démarre j'appuie sur start voilà nombre de cycles je compte mes cycles voilà je laisse filer mon chrono pour que ça soit un peu cohérent voilà et là j'ai mon indice de neige qui s'affiche en temps réel voilà donc j'ai bien mis en relation la distance qui est ici que je peux sélectionner ou faire varier j'ai mon chrono qui me donne mon temps sur 25 mètres là le nombre de cycles que je vais avoir et mon indice de neige alors après il faudrait faire tout ça tout beau quand je fais ça alors si vous voulez faire disparaître celui-là dans la conception vous le mettez simplement en blanc voilà ou de la couleur du fond pour qu'on ne voit plus je vais y arriver voilà vous le mettez en transparent ça fonctionne aussi on va faire plus simple comme ça il ne me reste plus rien start alors j'ai un chrono qui tourne là en transparent personne ne me voit le nombre de cycles de neige voilà 19 on va laisser tourner un peu le chrono ça me donne quelque chose de bien voilà allez voilà 1.57 voilà en temps réel donc c'est vraiment intérêt alors on peut le détourner de plein de façons différentes je vous ai dit en escalade voilà sur plein d'activités bon on a fini avec studio code je passerai sur des applications avec à peine 20 heures après comme ça plus besoin de connexion internet on va refaire beaucoup on va refaire la même chose mais juste avec une autre interface pour vraiment développer une application sur Android à télécharger voilà et bien merci et à bientôt